Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce quatrième numéro du 934 Show, je vous propose un voyage dans le temps à la Stallion Art Pop Galerie. Bonjour Marc, merci de nous accueillir à la Stallion Art Pop Galerie. Peux-tu te présenter ainsi que la galerie ? Alors je m'appelle Marc Haddage, effectivement j'ai fondé la Stallion Art Pop Galerie maintenant ça va faire bientôt 5 ans. Donc je suis passionné de design des années 60 jusqu'à début des années 70. Le thème sur les plastiques, fibres de verre, futuriste, voilà. Donc c'est ma passion, j'ai démarré ça très jeune. Je m'intéresse la curiosité, l'histoire du mobilier, les couleurs, les formes. Et bon, j'avais un autre métier et le hasard a fait que j'ai associé ma passion qui est le design à mon plaisir dans mon activité principale. Voilà. Donc le nom Stallion, c'est parce que j'adore les chevaux. J'adore aussi Sylvester Stallone, mais ça c'est une parenthèse pour plein d'autres choses. Et le art pop, c'est une culture que j'aime beaucoup à travers la musique, à travers le cinéma, à travers le design. Voilà. Et l'esprit d'ouverture qui incombe de tous ces thèmes, de tous ces systèmes. Voilà. Et pourquoi les années 60 jusqu'au début des années 70 ? Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les années 60, ça dégage un mouvement très esthétique. On verra par la suite, mais voilà, c'est le côté coloré, le côté ambiance, que ce soit dans la mode, que ce soit dans le design, que ce soit dans le cinéma. Il y a eu beaucoup de créativité en termes d'esthétisme, que ce soit les habits, les coiffures des personnages, un style, un mouvement. Après, ça s'est développé dans le design par rapport... Bon, ça a commencé à la fin des années 50 et ça s'est vraiment développé en plein milieu des années 60 à travers des lignes courbées, des formes organiques très arrondies. Très colorées également. Et par la suite, ce qui a fait ce plaisir, j'ai retrouvé ça à travers le cinéma. Je suis passionné de cinéma de cette période-là pour plein de raisons. Justement parce qu'on retrouve toute cette pop culture dans le cinéma, que ce soit musical, au niveau du jeu des acteurs, au niveau des personnages, au niveau des histoires, des scénarios. Voilà, c'est un vrai caractère, c'est une vraie ambiance. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, mon œil s'est fait dans les décors de cinéma, c'est-à-dire le décor d'intérieur, les fauteuils, les canapés, les objets, l'harmonie des objets aussi arrondis. Toutes ces couleurs. Alors, c'est un mix de tout ça, c'est un mélange de tout qui dégage une ambiance complètement libre dans la tête. Il y avait une forme d'inconscience aussi, sans souci, qui fait que les histoires, la beauté des personnages, la beauté du design, le tout mélangé, c'est une petite période qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, qui a duré 4-5 ans. Et on va y venir, donc c'est toute la période de la conquête de l'espace, dans laquelle je suis spécialisé, ce qu'on va appeler le Space Age, la période atomique de cette époque. Et en parlant de cinéma, y a-t-il des pièces venant de films de cette décennie-là ? En général, dans tout ce que je fais, on retrouve tout le design que je propose, on le retrouve, oui, dans les films de cette époque, dans le cinéma italien, le cinéma français, éventuellement, c'est surtout le cinéma de science-fiction de l'époque, les premières images de science-fiction, où là, des films comme Barbarella, Danger Diabolique, Danger Diabolique, pour moi, c'est le film référence au niveau de la beauté esthétique, du design des personnages, on va retrouver des formes arrondies, le QG de la base de Diabolique, avec des lignes très courbées, très arrondies, où on va retrouver justement toutes ces lignes, tout ce mouvement en fibres de verre, très arrondies, très courbées, très colorées. Voilà, donc, il y a le cinéma français aussi, les films avec Louis de Funès et tout ça. Donc là, on va rencontrer des designers français comme Pierre Paulin, les éditions Airborne que je propose derrière, designers danois aussi, Werner Panton. Donc voilà, que des lignes courbées. On peut retrouver ça aussi dans les films de James Bond, Double 07 avec Roger Moore et Sean Connery. Voilà, c'est tout un décor. Après, il y a la haute couture qui viendra plus tard, comme Pierre Cardin. Pierre Cardin a fait des lignes très arrondies et des formes au niveau de la mode cosmonaute, avec des casques, des longues capes, très colorées. Et bien sûr, comme c'est un touche-à-tout, il s'est mis dans le design aussi. Et il y a de très belles adresses dans le 8e où on peut retrouver toute une exhibition de sa collection, Pierre Cardin, au niveau de consoles, de bureaux, de fauteuils, très colorés, un peu les mêmes formes que je propose ici. Et enfin, toujours sur la question du cinéma, enfin de la pop culture, est-ce qu'on t'a déjà demandé de fournir des accessoires pour les décors d'un film ou bien d'une série ? Alors, on est venu me demander, oui, on est venu me demander par moment. Mais surtout, je crois que j'inspire plutôt, quand j'ai des personnes comme ça dans le cinéma qui ont besoin, j'essaye de leur donner des conseils et de leur placer, si vous voulez, des fauteuils par rapport au décor ou ce qu'ils ont besoin suivant le scénario. Parce qu'en général, quand ils montent un décor d'une certaine époque, c'est en rapport avec l'histoire du film ou une ambiance. Donc, j'essaye d'associer différents mobiliers en fonction du caractère. Parce que bon, ce design-là dégage aussi une souplesse dans la façon de voir les choses. Donc, on ne va pas mettre quelque chose de strict dans une ambiance. Donc, c'est vraiment par rapport aux lignes, par rapport aux personnages. Ça peut être de l'humour, ça peut être des trucs un peu plus cool, un peu plus fun. Donc, voilà, on est plus... Parce que bon, ces formes-là, ces formes organiques, il faut voir, c'est en même temps des sculptures. C'est utile parce que ce sont des fauteuils, on les utilise. Mais la forme aussi peut éventuellement gêner parce que c'est arrondi, c'est des formes un peu biscornues. Ce sont des pièces qu'on peut regarder de dos, de trois quarts, de face. Donc, il faut que ça aille aussi un peu avec l'état d'esprit de la personne. Y a-t-il une pièce dans ta collection qui est à la fois rare et dont tu es le plus fier ? Alors oui, c'est un moniteur d'aéroport qui faisait les départs et arrivés à Orly, Roissy. C'était la période sous Giscard et Pompidou où le design était... Alors là, pour le coup, c'était vraiment très space-age, très futuriste. C'était des formes très arrondies et donc avec le digital. Donc, j'ai cette belle pièce qui est à la forme d'un cobra et qui, en même temps, est très arrondie. Cette pièce, j'ai sorti de ma collection personnelle parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont passionnées. Donc, j'aime bien aussi transmettre cette culture. Donc, j'en ai profité un bon moment. Et maintenant, j'espère qu'elle va trouver preneur chez quelqu'un qui sera aussi passionné que moi. Mais c'est une belle pièce. J'ai déjà des personnes en tête. Merci, Marc, de nous avoir accueillis au Stadion Art Pop Gallery au sein du marché Dauphine des Puces de Saint-Ouen. J'espère que ce voyage dans le temps vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un prochain Deftracaccio. A plus, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada